Bonsoir, qui ne s'est jamais pris à imaginer le futur ? Alors faut-il croire aux prévisions ? Vous le voyez, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis venu sans ma boule de cristal. En fait, ça fait 30 ans que je fais de la météorologie, c'est un métier qui me passionne, et je suis venu ce soir vous expliquer un petit peu, lever le voile sur cette science qu'on a tous l'impression de bien connaître. Vous voyez cette belle Terre derrière moi ? Eh bien ça, elle est vue par le satellite Météosat qui est à 36 000 km d'altitude. Et la météorologie, ça s'intéresse uniquement à la première couche de l'atmosphère, qui s'appelle la troposphère, et qui est comprise entre le sol et 15 km d'altitude. Tous les phénomènes météorologiques se passent là. Alors avant de faire de la prévision, il faut déjà savoir le temps qu'il fait. Alors ça paraît extrêmement évident. Si ce soir, on devait décrire le temps qu'il fait à l'Agnon, il nous suffirait de sortir de la salle, et puis on pourrait décrire les couches nuageuses, estimer la visibilité, recueillir des précipitations, et puis avec quelques instruments, on pourrait mesurer la température, la direction, la vitesse du vent, la pression atmosphérique. Et ça, tous les météorologistes du monde entier font exactement la même chose. Sous l'égide d'une organisation qui s'appelle l'Organisation Météorologique Mondiale. Elle dit deux choses. Elle dit que tout le monde doit mesurer de la même façon dans le monde entier, et elle dit une deuxième chose. C'est que ces échanges entre les météorologistes du monde entier sont complètement gratuits. En fait, c'était quelque chose un peu comme Internet avant Internet. En fait, tout le monde a besoin de tout le monde en météorologie. Alors on utilise des stations au sol pour faire des mesures. On utilise aussi des bouées, des bateaux, des ballons-sondes, des radars, des satellites bien sûr, et aussi l'aviation commerciale. Alors vous le voyez, avec la crise sanitaire, on a eu une baisse du trafic aérien de 80% environ. Et parmi les 700 000 observations que nous recevions quotidiennement, provenant de l'aviation commerciale, eh bien, il nous en manque une grande partie. Et c'est pour ça que depuis plus d'un an, depuis le début de la crise sanitaire, on a été obligé de doubler dans le monde entier le nombre de ballons-sondes, pour connaître ce qui se passe dans l'atmosphère. Ensuite, toutes ces observations étant recueillies en France pour faire de la prévision sur notre territoire, eh bien, on vient nourrir un modèle numérique de prévision. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle numérique de prévision ? C'est simple, c'est un logiciel qui contient des équations mathématiques et qui est capable de faire évoluer l'atmosphère. Il simule l'évolution de l'atmosphère et nous sort des cartes et des paramètres à des égences variables entre quelques heures et quelques jours. Ces paramètres qui sortent du modèle numérique, eh bien, ils sont analysés ensuite par des prévisionnistes qui vont élaborer des bulletins. C'est ceux que vous pourrez voir à la télévision, écouter à la radio, lire dans les journaux. Alors, si on reprend les choses clairement comme je vous l'ai expliqué, c'est ce qu'on appelle la prévision déterministe. Ça fonctionne jusqu'à trois jours d'essaiant. Trois jours d'échéance. Donc, ce sont des observations. Ça rentre dans un modèle numérique. Des prévisionnistes élaborent des bulletins et on a une prévision à trois jours. Alors, vous voyez, on a une image d'un supercalculateur. Il est à Toulouse. C'est un calculateur qui fait 10 millions de milliards de calculs à la seconde. Alors, si on veut aller plus loin que ces trois jours de prévision, que cette prévision déterministe, eh bien, il faut se rappeler de quelque chose. C'est que la météorologie est une science qui répond à la théorie du chaos. Alors, la théorie du chaos, c'est quelque chose qui a été mise en évidence par un Français, Henri Poincaré, à la fin du 19e siècle et qui a été reprise dans les années 1970 par un météorologue américain qui s'appelle Edward Lawrence. Et Edward Lawrence se pose la question suivante. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas ? Ce que veut dire Lawrence, ce n'est pas qu'il faut regarder tous les papillons du monde entier pour faire la prévision du temps du lendemain. Ce que veut dire Lawrence, c'est qu'effectivement, la météorologie est une science qui répond à la théorie du chaos, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement sensible aux conditions initiales et donc aux observations. Et que si on change un petit peu les observations, on va regarder ce qui se passe ensuite. Alors, une illustration étant toujours mieux qu'un long discours, c'est ce qu'on va regarder. Donc, voici une particule d'air qui traverse l'Atlantique entre les Etats-Unis et l'Europe. Et là, on a 70 runs de modèles. Pour chacune de ces 70 solutions, en fait, on a légèrement modifié les observations. Alors, vous voyez que là, on a une prévision à J plus 1, donc pour le lendemain. Les solutions sont extrêmement cohérentes. Et donc, il n'y a pas de surprise puisque la météorologie, les prévisions météorologiques, elles sont fiables à 90% pour le lendemain. Alors, on va continuer avec nos 70 solutions et puis on va dérouler. Vous voyez qu'à J plus 5, déjà, c'est un petit peu moins bien. Alors, vous avez des rigolés, vous allez rigoler encore plus. Ça, c'est J plus 10. Alors, ça semble plus à un gribouillage d'enfants. Alors, c'est ce que nous, météorologues, en fait, on appelle les spaghettis. Alors, vous comprenez pourquoi. Et en fait, ce qu'on va tirer de ces spaghettis, c'est d'essayer de trouver, avec un traitement statistique, la solution la plus probable. Et avec cette solution la plus probable, qui sera la prévision au-delà de trois jours, eh bien, on va y accoler un indice de confiance. L'indice de confiance, il est compris entre 1 et 5 et vous avez certainement l'habitude de le voir dans les multins météorologiques. Alors, si on est comme ici, à J plus 10, avec des solutions qui sont extrêmement divergentes, eh bien, l'indice sera faible. 1 ou 2 sur 5. En revanche, si les solutions convergent vers la solution la plus probable, eh bien, on aura confiance en notre prévision et on aura un indice de 4 ou 5 sur 5. On a fait 70 prévisions, en fait. C'est ce qu'on appelle la prévision d'ensemble. Et cette prévision d'ensemble, d'ailleurs, on a tendance à l'utiliser même pour les plus courtes échéances. En fait, c'est la puissance de calcul qui nous permet de le faire. Il y a encore quelques années, où on n'avait qu'un seul road de modèle, même pour aller jusqu'à 10 jours. Ensuite, pour aller plus loin, parce qu'on fait des prévisions qu'on appelle saisonnières. Je pense que vous en avez dû en entendre parler. Alors, cet été, je vais mouiller un peu. Non ? Oui, je vais mouiller un peu. Allez, en juin et juillet, on a prévu sur la France un été un peu plus chaud et plus sec que la moyenne. Alors, vous voyez qu'on est très loin des prévisions précises que l'on peut faire à un jour ou deux. On nous donne une prévision qui est une tendance du temps et pour les semaines ou les mois à venir, mais uniquement sur deux paramètres, la température et les précipitations. Alors, ces prévisions saisonnières, on les élabore en prenant en compte l'atmosphère, bien sûr, mais on va s'intéresser aussi aux surfaces océaniques, puisqu'en fait, la réserve d'énergie à la surface de la Terre, elle est dans les océans. Et en mesurant les anomalies de température de surface de la mer, je pense que vous avez tous entendu parler des phénomènes El Niño, donc c'est une anomalie de température de surface de la mer positive dans le Pacifique ou, à contrario, l'Aninia, qui est l'anomalie de température froide. On a la même chose dans l'Atlantique. Eh bien, c'est en regardant ce qui se passe au niveau de l'océan, en fait, qu'on arrive à imaginer le temps qu'il fera dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors, on arrive à cette question qui est souvent polémique et qu'on nous pose très souvent. Comment est-il possible de faire des projections en 2100 alors que la prévision à quelques jours est si difficile ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans des échelles de temps qui sont complètement différentes. Le temps qu'il fait aujourd'hui, dans 10 jours, il sera oublié. Donc, quand on fait des projections pour la fin du siècle, avoir des observations, ça ne nous sert à rien. la prévision météorologique, c'est globalement ce qui vous permettra de savoir comment vous habillez le lendemain. En revanche, les projections climatiques, c'est plutôt d'imaginer quel sera votre garde-robe dans 20, 50 ou 100 ans. Alors, pour faire des projections climatiques, eh bien, on utilise aussi des modèles. Alors, en plus de l'atmosphère et de l'océan, eh bien, on va ajouter les surfaces continentales, les rivières, les aérosols. On va ajouter également les calottes polaires, les glaces de mer. Et on va reconstituer ce qu'on appelle un système Terre. Et ce système Terre, eh bien, on va le faire évoluer. Et notamment, lui, il est sensible à des forçages externes. Ces forçages externes, ils peuvent être d'origine naturelle. Ça va être les aérosols, les éruptions volcaniques, une modification du rayonnement solaire. Il va aussi subir notre modèle des forçages externes, mais d'origine anthropique ou humaine. Ça va être la démographie, un changement de nature des sols et, bien sûr, ces fameuses émissions de gaz à effet de serre. Un modèle climatique, ça permet de revenir en arrière et de se remémorer le climat d'il y a 130 000 ans. Et ça nous permet de vérifier que le modèle est bon. Et aussi de se projeter jusqu'en 2300. Et actuellement, à travers le monde, c'est aussi une fabuleuse coopération internationale, un peu comme pour les observations. Il y a 50 modèles climatiques qui tournent à travers le monde. Et ces 50 modèles climatiques, en fait, ils sont analysés par des gens dont vous avez entendu parler qui constituent le GIEC, donc des scientifiques, des climatologues, des météorologistes à l'international, qui vont analyser les résultats de ces 50 modèles numériques et élaborer des scénarios en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Si on zoome sur la France, ce que nous dit le GIEC, c'est que si nos émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter terriblement comme elles l'ont fait ces dernières années, la température moyenne en France augmentera de 4 à 6 degrés à l'horizon 2100. Donc, imaginez quels seront les paysages de l'agriculture en France. En revanche, ce que nous dit également le GIEC, c'est que si on réduit drastiquement et dès maintenant nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on pourra respecter l'accord de Paris qui dit que le réchauffement pourrait être contenu en dessous de 2 degrés d'augmentation. Alors, faut-il croire aux prévisions ? Il ne s'agit pas de croyances, il s'agit de science et j'espère vous l'avoir démontré très rapidement pendant les quelques minutes que vous m'avez accordées. Nous, notre rôle météorologiste climatologue, c'est bien de vous fournir les meilleures informations et de fournir aussi à nos décideurs les meilleures informations, que ce soit pour la prévision du lendemain quand, par exemple, une tempête est prévue, on a des vigilances météorologiques pour sauvegarder les personnes et les biens, mais aussi pour alerter sur nos émissions de gaz à effet de serre, pour essayer d'atténuer le réchauffement climatique et pour garder à notre système Terre et à la belle planète que je vous montrais au départ, la vision que l'on en a aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada